Bonjour, bienvenue dans Arcane Wassa, vlog numéro 2 sur la High School Beer Tidal. Alors, je reviens du Kanak et du Canadian Tratter. Et j'ai fait des petits achats, on va revenir à ce que j'ai trouvé au Canadian Tratter, on va commencer par les bonnes nouvelles. J'ai acheté les serrures entre autres, devant et derrière, parce que we need them. Et j'ai acheté beaucoup de renfort de métal pour refaire la base de bois. Et ça, ça va aller à plus tard. Alors, en ce moment, ce qui me démange les doigts au coton, c'est de changer les straps pour que la machine fonctionne. Chez Kitchen Tiger, j'ai trouvé, ce que je voulais dire aussi, c'est que dans la première capsule, je parlais de courroie d'entraînement d'essuie-glaces. C'est pas des courroies d'entraînement, c'est du windshield washer tubing. C'est du windshield washer tubing et il y avait un seul pack de windshield washer tubing à 7,64 de pouce, de 60 pouces de long. Il n'y en avait qu'un seul, c'est 5$ le paquet. Je ne me rappelle pas si c'était ça que j'avais acheté à l'époque, parce qu'en tout, ça m'en prend genre 12 pieds. 60 pouces, ça fait 5 pieds. 5 pieds, ça risque d'être juste pour faire un côté. Alors, j'espère que c'est suffisant. Mais, comme il restait rien qu'un paquet, j'ai décidé d'essayer aussi le clear vinyl tubing. Parce qu'il me semble quand même assez flexible. Et, c'est ce que j'espère, qu'il soit assez flexible. Parce que le diamètre est un petit peu plus gros que le windshield tubing. Mais, ce que je veux, c'est de la flexibilité aux intersections, parce que la manière dont ça va tourner. Et, l'affaire qui est importante aussi, il ne faut pas que ça ait un trop gros facteur d'élastisométricité. Et, parce que, voyez-vous, il s'étire quand même pas mal. Parce qu'il faut mettre quand même une bonne tension. Il faut qu'il aille quand même. Ce n'est pas évident à ajuster les courroies de High School Beer. Croyez-moi, j'ai eu à le faire souvent. Et, si on étire trop, bien, à un moment donné, ça va prendre la forme. Et, ça va se mettre à spinner dans le beurre. Et, on ne veut pas ça. Alors, dans ce cas-ci aussi, ça ne se vend qu'un paquet de 10 pieds. Alors, j'espère vraiment que 5 pieds, c'est suffisant. D'après mes mesures, ça devrait être correct. Ça va être un peu juste, mais ça va être bon. Sauf que, là, en ce moment, comme je dis, ça me démanche vraiment d'installer ça au plus vite. Mais, elle est tellement sale, la machine, là. Elle m'écoeure tellement. Puis, elle sent de quoi. Tantôt, quand je s'ai produit, j'ai fait... Alors, je vais me faire aller mon super éventail de produits nettoyants. On va y aller avec le décolleur, le RTL, le Windex et l'alcool à friction avec un petit peu de monsieur fantastique, monsieur net d'effaceur magique. Chaque produit a la place où ce qui doit aller. Alors, je vais faire, entre autres, les côtés au RTL. Je fais une finition au Windex, après, pour enlever tout le résidu gommeux. Ici, on va se faire aller l'effaceur magique. Là, on va se faire aller sur tout le Windex. Et, il y a du décolleur qui va popper une place et un autre, là, dépendamment, là, des besoins. Comme, par exemple, ici, là, il y a des... Je vais enlever les petits résidus de colle, là. Mais, sans plus tarder, allons-y. Je me fais un timelapse. Je pop ma propre musique. Et, euh... On va voir ce que ça fait. Ça va faire du bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Alors, j'ai fini de passer l'aspirateur. Et, euh... Y a-t-il un nom d'écriture? J'ai fait des petites trouvailles. Game Token, No Negotiating, No Cash Value. Alors, j'ai trouvé un jeton. Mais, j'ai surtout trouvé une deuxième bille. Quand même. Il y avait une deuxième bille dans le fond du cabinet. Alors, c'est cool. Là, je suis prêt. On me lave les mains. Puis, on va s'attaquer aux courroies. Et, euh... Pray for the best. Pour enlever l'ancienne courroie, il suffit de s'invrer à tout le morceau. Il a tombé en y touchant. Il suffit simplement de dévisser ça ici. C'est ce qui fait en sorte que la pièce de métal à l'arrière fait tenir en serre les deux extrémités. Alors, il y en a une qui va aller par en haut. L'autre par en dessous. Mais, je vais aussi démonter tout l'assemblage de métal et le nettoyer. Parce que... Un simple toucher m'a permis de me rendre compte à quel point ça a été graissé. Et, euh... C'est dégueulasse. Et non, non, non. Il faut vraiment tout nettoyer ça. Crème, ce trou-là, il est donc bien mangané. Comment il a fait, donc? Ça, c'est... D'après moi, ça a été mangé parce que ça arrive souvent que quand les courroies ne fonctionnent plus ou qu'ils ne détectent pas la balle, ce qu'il va faire, c'est qu'il va monter cette poulie-là jusqu'en haut. Et après ça, il va monter celle-là. Ce qui fait qu'invariablement, la bille vient tomber ici quand quelqu'un ne termine pas sa partie. Alors, d'après moi, cette game-là, c'est arrivé très souvent que le monde ne finissait pas leur partie. Et c'est des centaines et des centaines de fois que la bille a été éjectée par ce trou-là parce que c'est le trou par lequel la bille tombe quand la machine fait tomber la bille tout seul. Hein? Non, mais c'est qui, Sherlock, ici? C'est moi! Alors, voilà, c'est pour ça que le trou ici est complètement usé parce qu'il devait pencher un petit peu, frotter ici, faire un petit peu de serre, puis pouc, 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 pouc. OK. Alors, je suis toujours fier de ces petites trouvailles-là. Ça fait que je démonte ça au complet. Pour enlever toutes les rails, c'est presque aussi simple que pour les straps. Il y a juste, en fin de compte, les deux vis du haut à dévisser, ici et là, et ça permet de simplement retirer les trois bords de métal. En fait, les trois, les quatre, parce que ces deux-là, en fin de compte, ils vont ensemble, mais ils n'en font qu'une seule, mais elle est comme télescopique. Et je crois qu'on peut rapidement voir à quel point il y a eu énormément d'applications de graisse, ce qui est malheureusement l'attitude approchée par les opérateurs de High School Beer qui trouvent que le jeu va mal, qui trouvent que les straps glissent et que les barres ne montent pas bien. Ils vont mettre de la graisse plutôt que de réajuster les straps, alors que normalement, il n'est pas supposé d'envancé pièce sur pièce. C'est supposé bien glisser l'une dans l'autre. Alors, je vais nettoyer tout ça avec mon pad SOS. Et puis, ça va faire une grosse différence. Ça va enlever beaucoup de tension sur les straps. J'ai terminé de nettoyer toutes les rottes de métal, mais en plus de cela, je leur ai fait un merveilleux passage au Perfecto et ça leur a donné une brillance, ma foi, du bon lieu. Et que je suis content, j'aurais aimé ça faire ça sur ma High School Beer à l'époque. Je pense que je ne connaissais pas encore Perfecto. Alors, je suis maintenant prêt à réinstaller ça. Voyons voir. La réinstallation est faite ici. J'ai oublié de mentionner que c'est très important de hyper ultra bien nettoyer l'intérieur aussi de ce shaft-là. La section que je n'ai pas nettoyée, que j'ai complètement oubliée, ça me prendrait genre un méga turbo cure-pipe pour nettoyer l'intérieur de la coulisse ici. Il va falloir que je trouve une manière. En tout cas, bref, pour l'instant, ça va être ça. C'est déjà pas mal plus propre que ce que c'était. J'ai mis celle-là pour me rendre compte que ça ne fera pas. Pour l'instant, écoutez, je veux juste faire un démarrage, voir si ça va fonctionner. Ça va dépanner. C'est sûr qu'en opération sur un plancher, je ne laisserai pas ces courroies-là. Le diamètre est un peu trop gros et puis ils sont vraiment difficiles à serrer comme il faut pour que ça fasse la job. Pour installer la strappe, le baisse, c'est que tu mets en premier les deux bouts dans la braquette. Tu la serres et puis à ce moment-là, tu es en mesure après ça d'aller mettre le boudin en haut et celui en bas. Et je vais vous dire que l'élasticité de cette courroie-là est parfaite et je dirais même la longueur. On dirait que je n'ai même pas besoin de retoucher ça. J'ai juste la bonne tension, selon moi. J'ai ma petite bille que j'ai tout juste de chêner qu'on va mettre à l'intérieur. Elle, ça va, mais elle, pas du tout. Ok, elle est clairement, clairement pas assez tendue. Mais, somme toute, ok. Toi, on va te faire un nettoyage. On a un problème avec les engrenages ici. On va leur faire un petit peu de graissage parce qu'ils sont bruyants. Contrairement à ceux-là. Ok, hein. Le haut marche, mais le bas marche pas. Pour le fun, si je perds une petite bille ici. Good! Awesome! J'ai lubrifié les deux engrenages avec mon Graphite Extreme Gigaloo. J'aime bien la lubrification au graphite. Si vous avez des meilleures suggestions, allez-y. Je suis ouvert. Pour le panneau de contrôle, j'ai passé un petit coup d'aspi aussi et je me suis rendu compte que j'avais un fil de ground déconnecté. Ce qui pouvait expliquer pourquoi il n'allait pas par en bas. Je tiens aussi pour montrer la défaillance des two-way de ce type-là essentiellement qu'on voyait sur Defender Moon Patrol. C'est le trou du pivot qui vient vraiment s'élargir très rapidement à l'usure. Très rapidement, quand même, au fil des mois et des années. Mais ça fait en sorte que ces joysticks-là viennent à... Comment dire? À perdre de leur tightness. Ah! C'est déjà mieux. C'est pas assez rapide à mon goût, mais au moins ça bouge. Il est encore très bruyant. Oh là 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 là! Vu que le tube est un peu plus gros, j'ai l'impression qu'il frotte aussi. Il frotte sur le morceau de bois qui est là. Alors c'est ce qui n'aide pas du tout en ce moment. Mais my God! Que lui, il faut vraiment trouver c'est quoi son problème. On dirait forcément que le pivot il est un peu plié ou ceci. Mais c'est vraiment pas normal que ça soit bruyant comme ça. N'écoutant que mon grand cœur et mon courage, j'ai été dans un autre canadien tire, celui-là de Le Bourneuf dans le nord, pour trouver une autre. Wiltshire Washington, chevingt boy, over the glass. 764. Parce que... Il faut ce qu'il faut. Avant de m'attaquer au moteur qui grince, je veux être sûr que le côté gauche va bien puis que tout roule. Puis ça voudrait dire que je pourrais jouer une première game avec du bruit, mais je joue quand même une première game. Bon, on a maintenant deux straps identiques. Ah! Yes! Yes! Ah, j'ai l'impression que la manette ici est un peu... Wow! OK, celui-là, il va bien. Celui-là, il est vraiment... Il va très bien. Pas trop bruyant, c'est juste le bon bruit. Sauf qu'on dirait que le joystick colle un petit peu. Celui-là, il est atroce. Celui-là, c'est invivable. Première fois qu'on fait des points, mais... Good! Good, 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 good. OK, ça fait que je suis content. Ça, c'est réglé. Il va rester celui-là à ranger. Ouais, non, c'est inacceptable. Je vais démonter le moteur puis on va... On va le calmer. Hey, hey, hey! Wow! Ouais, il faut qu'on réajuste la manette. Alors, il faut démonter les manettes, le moteur. Mais c'est prometteur. Un matin, ça ne m'achère pas cette affaire-là puis c'était dégueulasse. C'était lettre, ça puait. Et là, c'est propre, ça sent bon et c'est prometteur. Je me suis dit... Hurdle! Hurdle! On se courait dans Track and Field. Le 100 m à la haine. Calife! OK, ça fait que si je veux être capable d'accéder le moteur, il faut que j'enlève le beer. C'est une bonne occasion pour vous de voir comment c'est fait. C'est bien fait. Il y avait bien fait ça Taito, franchement. Mais j'aurais aimé ne pas avoir un moment de là. Mais oui, parce que je pensais que j'aurais été correct de m'en sortir en dévissant cette braquette-là pour avoir accès aux vis du moteur et travailler dessus comme je le voulais. Puis, finalement, je peux pour parce que la petite vis ici est inaccessible à cause du moteur. Ça fait que je vais me faire aller la petite note papillon des deux bords parce que c'est ce qui retient le playfield ainsi que les deux braquettes qui sont à l'avant. Déconnecter l'intégrité de la couette. Alors, il y a quand même quatre connecteurs à défaire qui sont bien identifiés plus, évidemment, le harnais du bord d'affichage. Ah bien, salut, bonjour, coucou! Ça a été pas mal plus facile que je pensais finalement. Je pensais avoir une foule de contorsionner puis pas en tout. J'ai retenu par un trou en défaisant les deux dernières vis puis pareil, j'ai pu prendre le playfield et le slider juste là. Pas mal, hein? Alors, c'est de la bonne ingénierie, pareil, franchement, ils ont bien fait ça. Alors, là, j'ai eu un accès hyper facile, easy, breezy au moteur. Pour enlever le moteur, simplement enlever le E-clip qui est juste ici pour pouvoir enlever la roulette et avoir accès aux deux vis pour dévisser le moteur. Me voici dans l'atelier avec le moteur. On va dévisser les deux vis à tête plate ici pour pouvoir sortir le moteur de l'assemblage d'engrenage et mettre du 12 volts dessus pour voir si c'est pas carrément le moteur qui fait du bruit ou les engrenages. Question d'isoler le problème. Je me suis fait un petit test rig de fortune. je me suis pris un switching power supply. J'ai plugé du 12 volts là-dedans que j'ai mis sur les bornes du moteur. Et on va être à même de voir quel genre de bruit il fait. Alors, c'est pas le moteur. C'est clairement l'engrenage ici. C'est sûr qu'il y a besoin d'être nettoyé un peu mais, somme toute, il tourne quand même assez bien. On sait qu'il y a quand même de l'usage et de la fatigue. Ah! Ah ben oui, toi! ton chaff il ne trippe pas. T'as de la misère dans le chaff. OK. Comment qu'on règle ça? Voyons voir. J'ai enlevé la petite plaque de métal qui recouvrait l'engrenage et pas juste pour nettoyer le tout mais vraiment pour aller au centre de la bébelle et pour ça, je dois déplier les deux petits tables de métal qui sont là qui retiennent en place l'habitacle. En fait, l'habitacle, c'est ça qui retient en place le moteur. Alors, on va vraiment aller au centre. On va aller au cœur de la terre. On a réussi à enlever le moteur de tout l'aimant. Alors, il y a un gros gros aimant là-dedans. On va quand même nettoyer ça mais surtout enlever tous les résidus de carbone et nettoyer comme il faut les patins qui accotent ici. Voyez-vous, les deux patins viennent accoter sur ce qui tourne ici et ce qui fait entraîner en fin de compte, ce qui fait tourner le moteur. Alors, on va nettoyer ça du mieux qu'on peut. J'ai fini mon nettoyage. Je vais réassembler ça en m'assurant que ça soit parfaitement centré. Avant de refermer les petites tables de métal, je voulais mettre le 12V dessus pour voir si ça faisait une nette amélioration et comme de raison, ça fait une nette amélioration. J'oubliais qu'une des bonnes façons de lubrifier ce type de moteur c'est de mettre une petite goutte d'huile sur les tampons de chaque côté qui se trouve juste ici au milieu. Alors, maintenant que c'est fait, je vais réassembler le moteur. Oh, que ça run smooth! Mais que ça run smooth maintenant! S'il te plaît, perdure. Dis-moi que ça va rester de même pour toujours! Super! Contre jour au scope! Alors, on est rendu à réinstaller le petit moteur. Hein? On est le lendemain de l'installation et puis de la réparation. Alors, allons-y étape par étape. Je vais sur qu'est-ce que ça réimplique finalement ramener la machine à un état fonctionnel. Réinstaller avec la vitre. On regarde! Oh! C'est doux ça! Après des petits tests de gameplay, je me suis rendu compte que la courroie avait tendance à facilement débarquer quand elle se rendait jusqu'en haut parce que j'avais mis justement une courroie de chaque côté de la crimp. Alors, j'ai décidé de mettre les deux courroies sur le même côté pour justement éviter ce genre de débarquement potentiel là. Et là, je vérifie justement ici les contacts puis il y a une drôle de passe ici entre ces deux contacts-là. Alors, je vais leur faire un nettoyage somme toute. Je n'ai même pas le... Lui... On ne veut pas... Celui-là, il a l'air quand même très beau. Puis celui-là, quand même pas si mal. Fait que c'est surtout lui qui a besoin d'un bon petit nettoyage. Ce n'est pas nécessairement plus beau à l'arrière non plus. Ça fait que... Non, c'est une bonne chose que je checke ça parce qu'il crème ici entre autres une bonne accumulation d'oxydation. Beaucoup mieux. Ça fait du bien. On va regarder aussi à l'intérieur de la griffe. S'il n'y a pas... OK. D'ailleurs, cette griffe-là aussi a besoin d'un bon petit nettoyage. OK. Les courroies sont ajustées. Les contacts ont été nettoyés. Tout a été replugué. J'ai démarré la machine. Le démoirage se fait bien. Des fois, elle faisait des... Et là, elle n'en fait pas. Alors, est-ce qu'on va atteindre la stabilité dans tout ça? J'ai encore un petit bruit de moteur de chenoute. Et la laque, ça me fait suer la carambole. Le sacrifice. C'est peut-être un cas de... Il jouait une main, là. Il vient de réussir le numéro un à une main. Chose est sûre, c'est que le mouvement est vraiment de beaucoup mieux. OK, là, je suis rendu à réviser les manettes parce que là, ils collent facilement d'un bord puis de l'autre. Mais sinon... Ah oui, c'est ça, la manette de gauche, elle colle facilement vers le haut. Mais, un moindre mal. Numéro 2. mais ça progresse bien quand même depuis hier, quand même, étape par étape, on y arrive. Il faut que je trouve de quoi pour le moteur et la manette de gauche. OK, ça fait que... Je démontre les manettes, on révise ça puis on pense au moteur, qu'est-ce qui aurait possiblement... Qu'est-ce qui pourrait être fait, là, parce que ça me gosse. Mais elle va bien en tant qu'à rouette, par exemple. Le moteur, là, tu vois que... la nervosité y est, là. Ça, c'est cool. Voici pas mal toutes les pièces de la manette 2-way que je commence à frotter avec mon savant petit SOS. Je pense que vous avez catché, là, depuis un bout, dans ma chaîne, que c'est quoi la base de base, de base, de restauration, de réparation dans les arcades et les machines à boules. Le nettoyage. Tout démonté. Tout nettoyé. C'est la base. On commence toujours par ça. Et après, on va plus loin au besoin. Alors, je l'ai tout nettoyé. Évidemment, je l'ai fini au perfecto. Alors, il est très brillant. Je suis en train de réassembler le mécanisme et je pense que ça va vraiment glisser beaucoup mieux à partir de maintenant. C'est évidemment, une fois que je l'ai tout fini de l'installer pour me rendre compte que je l'ai mis à l'envers parce que je l'ai mis dans le même sens que lui. Mais lui, il se connecte par la droite alors que lui, il se connecte par la gauche. Fait qu'il faut que je dévisse tout et que je reflitte. Good times! C'est sûr que je ne peux pas faire grand-chose pour le trou qui est élargi ici, côté mouvement, mais je le sens déjà. Le mouvement de va-y-vient est tellement beaucoup plus facile et aisé qu'il était. Ah! Yes! Une de faite. You're next! La principale raison pour le mauvais glissement est sans aucun doute cette pièce ici qui frotte sur la pièce de métal qui est complètement imbibée de schmoudi-poudi. Alors, c'était un peu moins pire de l'autre côté mais celle-là, oye, 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 c'est vraiment là qu'on fait toute la différence. J'avais tout remonté la deuxième manette pour me rendre compte que finalement, ça frottait encore parce qu'il y a carrément de la limaille de fer. Les rebords ici, ils ont replié. Ça fait que ça va avoir besoin d'un bon petit limage pour être sûr que ça revienne. Alors, des fois, le nettoyage de la manette, oui, mais le panneau de contrôle en avait besoin aussi. Ça va être sur un certain cliffhanger que je vais vous laisser parce que la machine a dératé. On est quand même sur une très bonne voie mais par exemple, c'est niaiseux, juste le starter du fluorescent est comme très flacotant alors on va changer le starter, changer le fluorescent mais si c'était rien que ça. C'est aussi que la game gel alors on va dans la prochaine capsule atteindre le power supply, le power block qui est en dessous du bucket de la coin door alors il faut déviser le bucket pour avoir accès. C'est pas super bien fait. On verra ça en détail. Mais au moins, je viens juste de jouer une game alors que la machine, des fois, à l'occasion quand elle démarre, j'ai pu jouer une game et la manette de gauche est dans un état speak and span. Les deux pivots vont très bien. Le moteur de droit va un petit peu mieux évidemment parce que lui, je l'ai complètement nettoyé. Je me suis rendu compte aussi que mon moteur de droit, il y a de la misère un petit peu avec sa capsule ici. Quand j'ai défait les petites tables de métal, il y en a un qui n'est plus capable de se rabattre comme avant. Alors, je vais devoir trouver une manière de le raffermir et de donner un peu plus de tonus pour ne plus qu'il se dégage et fasse un bruit d'enfer. Merci d'être à l'écoute. Voici où se termine la première capsule pour la Ice Cold Beer. On se dit à très bientôt. Portez-vous bien.